L'être humain est une grâce extraordinaire et un challenge au quotidien. Quand on ajoute à cela les casquettes d'entrepreneurs et femmes au foyer, on peut très vite se sentir dépassé. Généralement, je reçois des questions ou des messages par des femmes, des jeunes mamans qui me demandent ce que ça fait d'être une femme au foyer si je n'ai pas l'impression de passer à côté de ma vie. Alors comment est-ce que je m'organise en étant entrepreneur pour pouvoir également être aux côtés de ma famille. Je sais que ce n'est pas toujours facile de trouver le bon équilibre entre toutes ces responsabilités. On se sent souvent tiraillé entre nos différentes casquettes et on a l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour tout faire. Mais rassurez-vous parce que vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques astuces et conseils en forme de podcast qui vous aideront à mieux gérer votre organisation et à trouver un peu de sérénité dans votre quotidien. La clé pour conseiller la vie professionnelle et la vie familiale, c'est d'abord l'organisation. Il est important pour vous d'être organisé si vous voulez vous sentir allégé et si vous ne voulez pas avoir l'impression d'être en burn-out. La première des choses, c'est de prendre le temps de noter toutes les tâches que vous avez à accomplir, aussi bien pour votre vie professionnelle que personnelle. Là, vous permettra déjà de visualiser l'ampleur du travail et de prioriser les choses importantes. Ce que je fais généralement, c'est que j'ai une routine adaptée. Je sais quelles sont les tâches ménagères, par exemple, que je dois faire pour une semaine par mois dans le trimestre. C'est important pour vous de changer ces éléments, pour ne pas vous sentir accablé et de pouvoir noter chaque chose que vous faites. Donc, c'est important de planifier votre semaine. Vous pouvez utiliser un agenda, un calendrier pour planifier vos journées ou alors vos semaines. Vous pourriez, par exemple, le faire dimanche soir, sachant que c'est le dernier jour de la semaine pour certains et le premier jour de la semaine pour d'autres. Et ça vous permet, en fait, d'avoir chaque jour une tâche, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la maison ou alors même penser également à avoir un moment pour soi. Vous pourriez, par exemple, prévoir du temps libre pour vous, pour vos loisirs ou alors passer du temps avec vos enfants. Ça permet de ne pas avoir une charge mentale lourde chaque jour mais de despacher ce que vous avez à faire dans votre semaine. Une autre astuce également que je fais généralement pour me libérer des tâches, en fait, pour ne pas avoir cette impression de burn-out, de tout faire immédiatement parce que quand on est maman et femme au foyer, on a toujours envie de rester active. C'est parfois le, je veux dire, le défaut. On a toujours envie de faire quelque chose et parfois on peut se retrouver en train de travailler du matin jusqu'au soir. Et là, on est saturé. Alors ce que je fais généralement, c'est que je vais choisir un jour où j'aurai une journée vraiment active et productive. Et le deuxième jour, ça sera un jour de repos parce qu'il faut également savoir ce qu'on est capable de supporter ou pas. Moi, je ne suis pas capable de supporter, d'affiler tellement de choses. Alors je me concentre un jour où je sais que je n'aurai pas à cuisiner, je n'aurai pas à faire de ménage. Pendant ce temps, voilà, je peux m'occuper de mon travail sans chance que mon travail ne me demande pas d'efforts physiques, en fait. N'oubliez pas que l'organisation et la planification ne sont pas des solutions miracles car dans la vie, il y aura toujours des imprévus et des moments de chaos qu'on n'a pas forcément envisagés. Mais en ayant un plan et en restant flexibles, vous serez mieux outillés pour les affronter. En tant que superbe maman, on a souvent un emploi de temps chargé, comme je le disais plus tôt. Mais le plus important, c'est de trouver les moyens de gagner du temps et d'optimiser cette énergie que nous avons. La première des choses, c'est de vraiment profiter des temps morts pour faire des choses simples, comme par exemple reprendre à des partenariats, par exemple privoir le stock, par exemple reprendre à des emails, préparer les affaires du lendemain. Si les enfants vont à l'école, ou si par exemple vous avez à aller au travail, ou si vous avez à aller à l'hôpital, vraiment de tout faire de telle sorte que le matin, quand on se réveille, tout est déjà prêt. Je sais que c'est pas facile quand on est maman parce que parfois on a tellement de choses à faire, mais j'ai fini par comprendre avec le temps que le fait de se lever tôt avant tout le monde, ça permet déjà d'avoir un moment pour soi, d'avoir un moment également pour ses projets. Quand tout le monde dort, j'ai le temps de me réveiller, d'aller faire ma marche, d'aller courir, d'appréter la journée, de faire le petit déjeuner. Et quand je me lève tôt, j'ai le temps également de faire ma méditation, de prier quand tout n'est pas brouillant et que je me concentre vraiment à ces moments qui me sont chères, cette paix intérieure que je recherche également. Et ça m'amène à me coucher plus tôt. C'est quand je me lève tôt, forcément, je vais également me coucher plus tôt. Et je suis beaucoup plus en forme pour la journée suivante. C'est quelque chose que je ne faisais pas souvent. Je me laissais débordée par tellement de choses à minuit, je peux également rester éveillée. Mais ça peut arriver de manière occasionnelle que je me retrouve par exemple un peu plus tard éveillée. Et j'essaye au maximum de dormir un peu plus tôt. Autre astuce qui me permet également de gagner du temps et d'optimiser mon énergie, c'est vraiment de faire des pauses régulièrement. Je ne m'étais pas rendue compte à quel point la sieste de l'après-midi était aussi importante pour moi parce qu'à ce moment-là, j'ai le temps de recharger les batteries. Parfois, c'est juste pour déposer mon cerveau qu'il arrête de réfléchir. Donc pensez-y les filles à vraiment vous accorder des moments, des petits sommets réparateurs. Ça peut être 15 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être 30 minutes. Je ne savais pas que ça pouvait autant me faire du bien. Gagner également du temps et gagner de l'énergie. Ce que je fais, c'est que j'ai toujours la cuisine que je fais tous les deux jours. Il y a des foyers qui ne sont pas à l'aise, par exemple avec le fait de manger un repas pendant deux jours. Mais ma famille n'a aucun souci parce que chez moi, il y a par exemple les jours déréchauffés. C'est important également de profiter des moments où vos enfants sont occupés pendant qu'ils sont soit à l'école ou alors en balade ou alors avec des amis ou alors avec leur papa. Vous profitez pour travailler, vous consacrez à vos projets personnels. Les courses, je les fais généralement soit une fois par mois qui concerne les vives, c'est-à-dire la nourriture, la viande, le poisson, les oeufs. Je m'arrange à ce que une fois par mois, je choisis un jour où je suis avec le papa des enfants. Je m'en vais faire les courses. Il m'accompagne presque toujours parce qu'il sait que j'ai tellement de choses à faire. Donc, il s'arrange aussi, sauf s'il n'est pas là. Ça, c'est souvent des cas rares. Pour les produits des supermarchés, on peut refaire le stock même après deux semaines parce que parfois, je prends du pain qui je laisse au congélateur. Voilà, ça me permet de ne pas aller acheter tout le temps. Ce qui fait que le matin, j'ai le maximum des choses à la maison. Quand je me lève, je sais exactement ce que je dois faire. Et n'oubliez pas que votre bien-être est essentiel. Prenez soin de vous. Accordez-vous du temps pour recharger vos batteries. C'est très important. Il est important de vous accorder du temps pour vous relaxer et vous recharger. Comme je le disais, vous pourriez par exemple faire une activité physique. C'est un excellent moyen de se déstresser et de se sentir en forme. Mais vous pourriez faire autre chose, soit de l'art, soit de l'art, la peinture, la poterie, la couture. Il y a tellement de choses, les filles. Il y a également de vous accorder, comme je le disais, des moments de détente. Vous prenez le temps de lire un livre, de prendre un bain chaud, de faire une activité que vous aimez, quelle que soit l'activité. Concilier les vies de mères, d'entrepreneurs et de femmes au foyer n'est toujours pas facile. Mais c'est possible. En vous organisant, en gagnant du temps, en communiquant avec votre entourage et en prenant soin de vous, vous trouverez un équilibre qui vous permettra de vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. N'oubliez pas que vous êtes formidables. Vous êtes une femme forte et courageuse qui est capable de réaliser de grandes choses. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées et que vous vous sentirez un peu plus motivé et confiante. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo et vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux pour plus de conseils et d'inspiration. Bisous, ciao, ciao.